Donc on va faire un petit tour de table tout d'abord. A ma droite, Eric, de qui vous êtes senior expert en charge des questions d'architecture électronique et de cyber security dans le groupe PSA. Vous êtes toujours en France ? Oui, oui, toujours. Pas encore aux Pays-Bas ? Pas encore, c'est à l'étude. Notre président en a parlé la semaine dernière, d'ici un an peut-être, si tout va bien. Absolument. On va rester dans l'actualité automobile avec Pierre Gachon. Vous êtes expert leader sécurité dans le groupe Renault. Alors vous, Fiat Chrysler, vous avez laissé passer le train, si je puis dire. On va donc parler de ces deux thématiques avec vous. Je continue la présentation avec François Neumann, directeur R&T de chez Safran. On va donc évidemment parler de ces mêmes thématiques avec vous. Et je termine la présentation avec Pascal Poisson, Open Innovation Manager chez Alstom. On va commencer. Vous êtes deux représentants des deux grands groupes automobiles français. Donc avec ces notions de convergence de sûreté et de cybersécurité. Vous partagez tous les deux, évidemment, le même constat. L'exposition de la voiture au monde connecté, il est inévitable et de plus en plus fort. Qu'est-ce que ça change pour vous et depuis longtemps dans la conception des modèles ? Pierre Gachon, est-ce que vous voulez commencer ? Volontiers. La connectivité, on le sait tous, est grandissante avec l'arrivée de la 4G, de la 5G, les CITS aussi. Donc la connectivité des voitures avec les infrastructures bord de route, la connectivité des voitures entre elles. Donc tout ça, c'est des surfaces d'attaque qui sont évidentes et dans un environnement qui est de plus en plus complexe avec une multitude d'acteurs, des acteurs privés, des acteurs étatiques. Et ça veut dire qu'il faut que la voiture soit... On essaye au maximum de faire en sorte que la voiture soit autosuffisante en termes de protection. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à la sécuriser. On s'appuie aussi un peu, évidemment, sur tout cet écosystème. Mais s'il y a des vulnérabilités dans l'écosystème, il faut que la voiture puisse réagir, puisse se protéger par elle-même. Donc ça veut dire qu'on met en application, finalement, dans la voiture, des techniques qui viennent de l'IT, du monde de l'informatique, clairement, de la segmentation, de l'authentification, de la gestion de privilèges, de la proxification. Et donc tout ça, ça s'intègre dans la voiture. Et il faut que ça se fasse à des coûts qui soient raisonnables, qui soient adaptés au monde de l'automobile, pour qu'on ne fasse pas un char d'assaut et qu'on ne vende pas une voiture qui doit coûter 10 000 euros, qu'on ne la vende pas 40 000 euros. Donc ce sont des contraintes techniques, parce qu'on a des problèmes d'encombrement. Ce sont des problèmes économiques. Il ne faut pas que ce soit plus cher que la voiture. Et il faut évidemment que ça protège la voiture avec une attention très particulière sur la safety. Il est hors de question de mettre en danger la voiture, les occupants de la voiture et évidemment toutes les personnes qui entourent la voiture. Surtout dans un monde ou dans une perspective où cette voiture, d'abord, elle est connectée, mais elle a des hadas. Et elle va avoir de plus en plus d'automatisme pour aller vers, pour l'instant, le graal du monde de l'automobile, qui est la voiture complètement automatique. Et c'est pour quand, cette voiture ? On en parle ici même chaque année. Nous, on en parle sur nos antennes depuis de nombreuses années. On reçoit Jacques Hachembroie très souvent. La question lui est posée. C'est pour quand le véhicule 100% automatique et autonome ? Alors, je n'ai pas de scoop à vous donner, mais je laisserai notre prochain président vous en parler. Qui arrive sous peu. Vous parliez de la nécessité d'intégrer toutes ces données, toutes ces notions. À quel stade il faut les intégrer ? Peut-être que je me tourne vers vous, donc Eric Deky. À quel moment, est-ce que c'est au moment de la phase de design, c'est après ? C'est à quel moment qu'on intègre toutes ces thématiques ? On s'est sur toutes les étapes du design jusqu'à la vie série. On parle de security by design, de privacy by design, de safety by design. Donc, il y a les deux grandes étapes, le build et le run. Donc, en design, ce sont toutes les étapes. Alors, il y a des aspects purement technologiques. Et là, c'est la science de la cryptologie, de la cybersécurité. J'ai envie de dire, on n'a rien à inventer. On va prendre des standards, on n'a pas de solution propriétaire. On a de l'open source dans certains calculateurs. Avec le débat au niveau logiciel, si c'est un risque ou une opportunité. L'actualité montre que quand on trouve des choses, la communauté oeuvre pour proposer des solutions rapidement. Donc, c'est très technologique et c'est très processus. Alors, comment sur Terre de fonctionnement ? La safety, depuis des années, ils ont défini des standards, l'ISO 26262. En cyber, on est en train de faire l'ISO 21434. Ça donne une base de discussion avec nos fournisseurs, de rang 1 et de rang 2. Et ces processus, c'est des analyses de risque, c'est des exigences et des spécifications de très bas niveau. C'est du suivi fournisseur avec des méthodologies d'audit, de la validation. Et puis, il y a du pen-test, donc des tests d'intrusion qu'on fait avec des gens comme Thalès, Gemalto, Airbus. C'est du domaine public. On leur fait pen-tester nos calculateurs et on vérifie qu'ils sont à l'état de l'art. Alors, ça, c'est pour toute la phase de design. On veut produire un assessment, un cyber-assessment sur nos projets, alors qu'il soit électrifié, connecté et en conduite automatisée. On lâche le volant et là, le client, il ne peut plus servir de redondance si jamais ça se passe mal. Donc, on veut définir un cyber-assessment et des projets de réglementation post-2022 nous imposeraient d'aller homologuer nos véhicules pour avoir un certificat d'homologation et démontrer aux autorités que le véhicule a été conçu à l'état de l'art. Alors, ça, c'est la première étape. Et j'ai envie de dire, la vraie vie commence, c'est-à-dire la vie série. Les attaques, elles sont commanditées quand les systèmes sont ouverts. Donc, avoir 3 millions de véhicules sur la route pour PSA qui vont être demain en conduite automatisée, ça pose des vraies questions de sécurité. Et donc, c'est comment on moniteure les véhicules. Comme l'a dit Pierre, c'est comment ils sont capables de détecter des intrusions, de s'autoprotéger. Et là, c'est un peu la culture de l'IT qui rentre dans le monde automobile avec les concepts de sondes, des détections d'intrusions. On est assez prudents parce que des fois, la détection peut être pire que le mal. Si on désactive certaines fonctions alors qu'on détecte mal, ça ne peut pas forcément être judicieux pour le client. Et puis, des incidents, on en aura forcément. Quand même, on a le meilleur design et les meilleurs processus. Quand on utilise des technologies du grand public, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, avec des fagnes qui sont trouvées toutes les semaines ou tous les mois. On est déjà comment les incidents ? On est en réactivité en tant qu'asier réel. Comment est-ce qu'on gère de temps ? Il faut des processus internes. Et ça, on s'appuie sur les cellules de réactivité, que ce soit PSA ou Renault. Il faut des gens qui oeuvrent depuis des années quand on a des problèmes de fiabilité. Un écrou qui est mal serré, un airbag qui est mal calibré. Donc là, il y a des campagnes de rappel avec des processus qui vont bien. La direction du juridique et de la communication nous aident pour les campagnes de communication et de rappel. Et là, ce qu'on veut, des campagnes de rappel. Alors, physique dans un garage, on sait faire quand forcer un boulon. Là, c'est de la mise à jour logicielle. Au pire, ça peut être un changement de calculateur. Donc, on parle beaucoup de la mise à jour logicielle à distance, le software update vers l'IR, qui économiquement est très intéressant. Alors, les gens sont habitués avec leur PC et leur téléphone. Un véhicule dans la rue, ça pose pas mal de questions techniques. Mais c'est ces campagnes de mise à jour logicielle qui vont être fondamentales parce que des incidents, il y en aura forcément. Mais il faut faire quand même pour qu'on évite ces campagnes de rappel. En termes d'images, vous le gérez comment ? Ces campagnes de rappel, elles ont un impact assez négatif en termes d'images ? Alors, il y a l'aspect communication, forcément, à l'heure du buzz médiatique où l'information fait le tour de la planète en moins d'une heure. Donc, on a justement les gens de la communication qui nous aident. On a préparé des statements. Mais bien avant d'arriver à l'incident ultime, c'est toutes les phases amonts avec participer à des auto-ISAC qui existent, aller voir dans le monde des vulnérabilités, de l'open source, ce qui se passe. Donc, traiter des gens du logiciel. Et puis, de façon anticipée, alors avec nos fournisseurs, forcément, de rang 1, les premiers privilégiés, de rang 2. Et tous ensemble, c'est de se réunir régulièrement pour voir ce qui est connu. Et si des choses arrivent un peu promptement, eh bien, la cellule de réactivité qui va bien. Je retiens deux choses et je reviens vers vous, Pierre Gachon. Le fait de travailler ensemble, vous travaillez vraiment entre constructeurs, entre gens de la même filiale, est-ce que vous travaillez ensemble avec les autorités ? Et la seconde chose, c'est ce besoin de normes. Est-ce que les normes, vous les anticipez, vous en avez besoin ou vous les craignez ? Est-ce qu'elles sont des contraintes ou est-ce qu'elles sont pour vous des moteurs pour aller vers une excellence plus forte ? Alors, on ne peut pas lutter seul contre la cybercriminalité, c'est complètement impossible. Donc, on a un vrai besoin de s'associer, de travailler ensemble. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas franchement de problème de confidentialité. Je veux dire qu'on ne va pas se dévoiler nos petits secrets d'architecture, c'est évident. Mais quand on travaille sur des solutions du marché, on arrive à échanger, alors en respectant évidemment les règles de confidentialité des solutions et d'entente. Mais par contre, c'est important de savoir qu'il y a des solutions qui existent, qui sont performantes et d'autres qui le sont moins, en tout cas qui répondent moins à nos attentes. Donc, on a beaucoup d'échanges avec PSA sur ce sujet. Ce qui est naturel parce qu'on est très voisins et nationalement, mais aussi géographiquement. PSA est à Vézis et Renault est à Guyancourt, donc c'est très proche. On a aussi des échanges au travers des groupes de normalisation avec l'ensemble des constructeurs mondiaux de tous bords. Et pour rebondir sur votre question, l'aspect normatif est important parce que ça permet de cadrer les choses, d'avoir un même discours, un même langage de communication entre constructeurs et équipementiers. Et puis, c'est la norme, mais aussi un peu l'antichambre de la réglementation qui nous arrive. Éric en a parlé. Réglementation UNECE, qui est la Commission économique européenne des Nations Unies, et qui va fournir une réglementation qui va arriver en 2022 pour les nouveaux types et en 2024 pour les tous types. C'est en tout cas les hypothèses que nous avons aujourd'hui sur lesquelles nous travaillons. Bon, et ça, même si c'est un peu lourd, certes, ça va nous permettre de nous régler et de valoriser aussi quelque chose qui est invisible. La cybersécurité est fondamentale maintenant, mais ça reste invisible. Ça ne se vend pas, pas encore en tout cas. C'est un dû et on ne peut pas faire un impasse dessus. Donc, ça va nous imposer, constructeurs, nous constructeurs et aussi équipementiers, forcément, toute la chaîne de sous-traitance. Parce qu'il faut bien voir qu'on ne travaille pas tout seul chez un constructeur automobile. On a un paquet d'équipementiers, un paquet de fournisseurs. Et tous ces gens-là seront embarqués dans cette même réglementation, même si ce n'est pas eux qui vont certifier les voitures, qui vont homologuer les voitures. On parle bien d'homologation et pas de certification. La voiture n'est pas homologuée, on ne la vend pas. On n'est pas dans la certification, on est dans de l'homologation. Donc, toute cette chaîne de valeurs va être embarquée là-dedans. Et alors, certes, ça va être lourd et contraignant, mais ça va nous permettre de nous structurer globalement, de structurer tout le système pour sortir des voitures et de faire, on l'espère bien, de faire de la cyber security by design. Donc, dès l'amont, dès la conception, jusqu'à la fin de vie de la voiture, jusqu'au recyclage de la voiture. On a tous en tête cette image, c'était je crois en septembre 2016, de la prise de contrôle à distance d'un véhicule Tesla. Je crois que c'était par des hackers chinois. Ça vous a aidé, ça vous a boosté, ça vous a effrayé. Quel a été l'impact aussi auprès des consommateurs ? Cet événement qui a été fort, on en est où trois ans après, Eric Deky ? Alors, il y a même eu avant Tesla, il y a eu la Jeep Cherokee en 2015. Absolument, on en avait parlé d'ailleurs ici même. Qui a été en fait le déclencheur en prise de conscience de hackers éthiques et de renommée Charlie Miller et Chris Falasek, qui ont démontré que depuis leur canapé avec une connexion GSM sur un système qui n'était pas suffisamment robuste, ont pris le contrôle du véhicule. Donc, vous allez sur YouTube, ça se voit. Et en fait, c'est une vraie prise de conscience dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les autorités américaines se sont inquiétées. Et tout le monde a effectivement appris peur du fait que les constructeurs vont se mettre à connecter les véhicules. et la bonne idée de proposer la conduite automatisée. Alors, le fameux level 3, pour ceux qui ne sont pas experts du domaine, c'est le vrai autopilot, pas le semi-autopilot où j'appuie sous le bouton et je fais autre chose. Et donc là, cette prise de conscience fait que, comme dit Pierre, on peut nous développer et concevoir des systèmes qui sont à l'état de l'art, qu'on pense être à l'état de l'art. Donc, par rapport à la question à la normalisation et la réglementation, on est demandeurs de réglementation qui viennent vérifier qu'on est bien à l'état de l'art. La self-certification, ça marche en safety avec l'ISO 26-96-2. Là, en cyber, on irait plus loin, c'est-à-dire qu'on viendrait vérifier qu'on est à l'état de l'art. Et après, les effets, bien qu'à l'époque, ces attaques ont été très médiatisées, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, fort heureusement. Maintenant, une vraie prise de conscience. Mais ça a démontré ce que peut devenir demain une attaque comme ça médiatisée. C'est-à-dire que, enfin, on ne peut pas dévoiler l'actualité de nos concurrents, mais depuis, ça s'est complexifié. On est aux États-Unis, donc il y a une campagne de rappel de 1,4 million de véhicules. Il y a des classes action et certains clients vont demander des indemnités. Donc les enjeux économiques sont énormes en conception et en vie série. C'est pour ça que je dis que les vraies problématiques vont arriver en vie série. Juridique, médiatique, puisque même là, s'il n'y a pas eu de blessés et d'accident, médiatiquement, ça a été beaucoup relayé. Et la compréhension des clients et la peur des clients en disant, mais vous nous vendez des véhicules qui sont connectés, automatisés, en conduite, il faut démontrer qu'ils sont à l'état de l'art. Alors, au niveau du lancement, j'insiste. Et puis après, en vie série, montrer qu'il y a une capacité de réactivité en cas de problème. Donc de tels événements, ça vous booste plus que ça ne vous effraie ? En fait, ça vous challenge vraiment pour être plus performant, pour répondre aux attentes des consommateurs, Pierre Gachon ? Forcément, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, on a toute notre chaîne de management qui nous dit, est-ce que ça peut nous arriver ? Alors, vous imaginez bien qu'on est embarrassé, parce que ça peut arriver à tout le monde. Malgré toutes les protections qu'on pourrait mettre, encore une fois, on est dans le monde du logiciel, on fait rentrer la voiture dans le monde du logiciel. Et alors là, bienvenue au club, je veux dire qu'il n'y a pas de... On n'est jamais sûr à 100% et il y a toujours des petits malins qui pourraient réussir à prendre un certain contrôle des systèmes de la voiture. Est-ce qu'ils pourraient le faire encore maintenant ? Est-ce que l'effet de 2015 et de 2016 serait possible ? Est-ce que vous avez mis en place, je dis vous, évidemment, tous les acteurs industriels, quel que soit le secteur, des garde-fous suffisants ? Et je reviens donc à cette notion, ça vous a défié et vous avez su répondre à ce défi. Bien sûr, nos architectures aujourd'hui que l'on sort sont conçues pour résister. Bon, ensuite, encore une fois, on a toute une chaîne de partenariats, de sous-traitances et chacun doit être responsable de ce qu'il conçoit. La sécurité, la cybersécurité. Chacun doit être responsable de la cybersécurité, de la pièce ou du système qu'il conçoit. Donc on achète quelque chose, on achète une pièce, un équipement, on s'appuie sur notre partenaire qui est en charge et qui est responsable de la sécurité du système qu'il conçoit. Alors évidemment, ensuite, nous, on intègre cet ensemble-là, on fait des tests de validation de cybersécurité, on fait des tests de pénétration, mais ça n'est que du carottage. Et on fait ça là où on pense qu'il peut y avoir des vulnérabilités, où on pense qu'il peut y avoir des problèmes. Et tout ça, ça vient évidemment d'une analyse de risque globale qui est conçue et qui est conçue aussi avec nos partenaires qui nous fournissent les systèmes. Bon, donc, ça veut dire qu'on part du début, on fait des analyses de risque, on conçoit, on achète des systèmes, on spécifie, on achète des systèmes et ensuite, on fait des tests de validation et on fait des tests de pénétration. Bon, et derrière, on arrive, quand le véhicule roule, on continue à faire un certain nombre de tests de validation en vie série pour s'assurer qu'on n'a pas oublié des choses et que le système, entre guillemets, vieillit bien. Donc, toutes nos architectures depuis quelques années sont conçues avec des systèmes de segmentation, des systèmes d'autorisation, des droits d'accès pour déclencher les fonctions du véhicule, que ce soit des fonctions remote, des fonctions d'ouverture de porte, des fonctions de démarrage à distance, etc. Bon, malgré tout, on reste très, très vigilants et on évite de, comment dire, on évite d'ouvrir ces systèmes au monde extérieur au maximum. Un mot encore, on va rester, donc, avec vous, dans le secteur automobile. Je parlais sur le ton de la plaisanterie, de la fusion, donc, à venir avec PSA, avec Fiat et Chrysler, pardon. Est-ce que ça va avoir des conséquences ? Parce qu'on parle là beaucoup de coopération des acteurs européens, donc, évidemment, Renault-Lay, Voulet, Fiat-Lay, pour Chrysler. Est-ce qu'on coopère de la même façon avec les Américains qu'avec les Européens ? Est-ce que ces notions, dans le cadre du futur groupe que vous représentez, vont être prises en compte ? Est-ce qu'il y a des difficultés à travailler ensemble quand on n'est pas forcément des mêmes cultures de base ? Je ne vais pas avoir des propos engageants sur les projets de fusion, mais, en fait, on travaille déjà avec nos collègues de Fiat et Chrysler, puisqu'on est dans les mêmes groupes ISO, pour définir ce standard, donc, la fameuse ISO 21434, et pour la première fois, on a les Américains, parce que c'est un jeune working group SAE-ISO, parce que, souvent, les Américains et le reste du monde, ou l'ISO et les Américains. Donc, là, on est depuis deux ans et demi dans les mêmes groupes de travail, donc, j'ai des collègues de Chrysler, de Fiat, voilà, ça ne pose aucun problème. Et puis, comme Pierre disait, c'est, enfin, la cybersécurité, la réalité, ce n'est pas vivre caché pour vivre heureux, et plus on collabore, et plus on échange sur, alors, les incidents, les vulnérabilités, les menaces, mais aussi les plans de remédiation. C'est pour ça que les groupes comme l'Auto-Issac aux États-Unis, qui a démarré il y a bientôt, qui est en train de s'installer en Europe, enfin, on le souhaite, pour faire un Auto-Issac monde, puisque les vulnérabilités n'ont pas, elles, de frontières, ce sont les mêmes. On a tous les mêmes fournisseurs, qu'on soit Américains, Chinois ou Européens, donc, finalement, on aura les mêmes problématiques. Partager une faille Blueborn ou Crack sur Wi-Fi, il y a 2-3 ans, eh bien, tout le monde l'a, donc comment on réagit ? Donc, nous, ça va plutôt dans le bon sens. Dans le sens de la coopération. Oui, voilà. Donc, après, s'il y a fusion avec nos collègues de Fiat Chrysler, on pourra d'autant plus avoir des synergies sur les bonnes pratiques, sur les tests, parce que les tests, c'est vraiment fondamental, les tests d'intrusion, les gens de l'IT connaissent ça parfaitement, quand même, on a les meilleures spécifications, les meilleures technologies et les meilleures traçabilités de fournisseurs. On découvre des choses dans les pen tests. Alors, si on peut s'amuser à se faire peur, un véhicule, c'est entre 70 et 100 millions de lignes de code, une cinquantaine de sous-systèmes et puis plus de 1700 fonctions pilotées. Et alors, s'il y a des experts dans la salle qui peuvent nous rappeler le taux d'erreur statistique sur un million de lignes de code, je vous laisse faire la multiplication. Donc, c'est une façon de dire qu'il ne faut pas se voiler la face, que des problèmes, on en aura, mais il faut robustifier la conception, les bonnes pratiques avec tout le monde en conception et après en viscérie. On passe au ferroviaire. Merci, messieurs. Pascal Poisson, donc, de chez Alstom. Le ferroviaire, on a parlé des normes côté automobile. Il y a aussi beaucoup de normes chez vous. On va commencer par celles qui sont en place, donc côté sûreté contre les aléas involontaires. Il y a aussi vraiment, et c'est très important, évidemment, des normes dans votre secteur. Alors, tout à fait. En fait, le ferroviaire étant une solution de transport collectif, il y a depuis de nombreuses années un contexte normatif sur l'ensemble du globe. En Europe, c'est la Sénélec qui est en place, avec un certain nombre de normes traitant de différents niveaux du système. Et ce qui doit être dit, c'est qu'en fait, un système ferroviaire, comme un système avionique, doit être démontré sûr avant de pouvoir entrer en service. Ça veut dire qu'en fait, un constructeur ou un intégrateur va devoir présenter un dossier qui démontre la sûreté du système. Et ce dossier va être audité par un évaluateur indépendant qui va, dans ses convictions, être convaincu de la démonstration et des preuves qui sont apportées pour autoriser l'utilisation du système. C'est une longue instruction et ça va vers un certificat. Comment ça se passe ? Alors tout à fait, c'est quelque chose de long. Déjà pour préparer un dossier de sûreté, ça représente énormément de travail et des mois de processus. Et effectivement, ça conduit à un certificat d'autorisation d'exploitation. Donc ça, c'est pour la partie sûreté, pour la partie cybersécurité. C'est le même processus ou c'est plus complexe encore maintenant ? Alors, concernant la cybersécurité dans le domaine ferroviaire, aujourd'hui, c'est une obligation de moyens qui est en place. Et il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'évaluateur indépendant aujourd'hui de défini dans ce contexte. Et ça va venir selon vous ? Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on peut anticiper. On peut attendre une telle solution. par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qui est utilisé comme référence ? En fait, c'est les références des systèmes industriels, avec la norme 62-443. Et c'est aussi, du côté safety, l'obligation de prendre en compte l'analyse de risque, cybersécurité, pour s'assurer qu'il y a bien les barrières de sûreté qui sont en place, de telle sorte que la sûreté du système sera préservée. Est-ce que vous diriez que les enjeux sont les mêmes ? On a beaucoup parlé du secteur automobile. Dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, on en parlera après. Est-ce que les enjeux sont les mêmes ? C'est toujours, évidemment, la sécurité maximale. C'est toujours penser à l'utilisateur, penser au consommateur. Ou est-ce qu'il y a des spécificités dans votre domaine du ferroviaire ? Alors, la caractéristique d'un système ferroviaire, c'est d'avoir un repli en sûreté qui est assez simple, qui est d'arrêter le véhicule. Donc, en fait, en situation extrême, lorsqu'on a détecté une anomalie, et on est capable de détecter que, quelque part, même un processus de gestion, d'arrêt du système a été compromis, on est encore capable d'arrêter le véhicule. Donc, ça, c'est, je dirais, quelque part, un avantage de la solution. Alors, par contre, certes, c'est un avantage qui peut être compris en situation extrême, mais en aucun cas, ça peut être acceptable dans le quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, la disponibilité d'un système, aujourd'hui, le niveau d'exigence sur les systèmes ferroviaires est à peu près du même niveau que les systèmes aériens, même si le contexte normatif et les obligations, on va dire, ne sont pas les mêmes. Alors, ça nous conduit à, en termes, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'architecture de véhicules, etc., ça nous conduit aujourd'hui à essayer de maximiser la dissociation dans l'architecture du système entre les éléments de sûreté de fonctionnement et les éléments de cybersécurité. Pourquoi ça ? Parce que c'est assez simple, on peut prendre une image. En fait, on parle beaucoup des difficultés, enfin, des déboires du Boeing 737. Le max, oui. Quand on a un problème de démonstration de sûreté, ça prend des mois et des mois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on ne peut pas se permettre, à chaque fois qu'il y a une faille de cybersécurité de détecter, d'immobiliser une solution de transport pendant des mois et des mois. Donc, il faut vraiment, la priorité des priorités, c'est vraiment d'assurer la sûreté de fonctionnement du système, de garantir contre les conséquences catastrophiques, et dans toutes circonstances, et d'être en mesure de réagir très rapidement sur les failles de cybersécurité. D'où... Pardon. Et ce type d'événement, donc voilà, le 737 max, évidemment, quand on est de votre côté des industriels, c'est ce qu'on craint le plus, parce qu'il y a un effet waouh au niveau médiatique, qui fait qu'on tombe dans l'irrationnel. Alors, donc, évidemment, il y a des accidents avec des morts, et on ne le néglige pas, mais on tombe dans de l'irrationnel, et ça, c'est le type d'événement que vous craignez le plus quand vous êtes des industriels, Pascal ? Alors, tout à fait, c'est quelque part la référence ensuite du domaine. C'est le constructeur qui est le porteur de telle et telle catastrophe. Donc, c'est quelque chose qui a énormément d'impact, business, sociétal, etc. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est redouté par-dessus tout. On parlait dans le secteur automobile des constructeurs qui travaillent ensemble sur ces thématiques-là. Est-ce que dans le ferroviaire, il y a la même chose ? Est-ce que vous travaillez avec Siemens, etc., etc., avec d'autres, pour essayer d'améliorer les choses, les améliorer plus vite et plus efficacement ? Alors, il y a bien sûr, je dirais, un contexte de préparation des évolutions normatives dans le domaine du ferroviaire, mais il y a aussi et surtout des coopérations avec les secteurs automobiles, avec les secteurs avioniques, parce que finalement, chaque domaine a ces contraintes, ces difficultés qui sont toujours, on va dire, un petit peu singulières, où il y a eu des réflexions, des solutions qui ont été apportées, des approches intéressantes. Et c'est extrêmement important de s'appuyer sur ces synergies. Donc, en matière de surveillance, par exemple, l'expérience aérienne est extrêmement intéressante. En matière de... On a parlé tout à l'heure de mise à jour au voisière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement aussi intéressant pour la mise à jour des systèmes ferroviaires. Voilà. Donc, il y a un vrai intérêt de mutualiser les travaux, les réflexions, les solutions de façon transverse à travers les différents domaines de transport. D'ailleurs, et je passe la parole à François Neumann, quand on échangeait juste avant cette table ronde, vous me disiez, vous collaborez entre autres avec PSA et avec Valeo, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, il y a des collaborations et pas uniquement dans le même secteur. Oui, donc, c'est effectivement essentiel. Donc, on a un labo commun avec PSA et Valeo sur les aspects autonomie, justement, parce que c'est là qu'on a le plus d'intérêt à regarder comment on va partager les mêmes technologies. De moins en moins, on est capable d'avoir les technologies en propre. Donc, on va partager. On va partager Chronosife. On va partager Provenrun. On va partager beaucoup de choses qui sont évidemment transversales pour des fonctions critiques. Donc, c'est un peu comme Elstom, le monde aéronautique. On est depuis des années, des dizaines d'années, confrontés au problème de la sûreté de fonctionnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, qui est outillé, qui est ingénieré. Avec... On sait combien ça coûte. La cyber, on découvre. Et donc, on a deux approches. Une approche transversale, avec les normes, avec l'AFNOR, avec l'ISO. Et aussi une approche, forcément, domaine, avec le CCTA, donc la cyber pour le transport aérien. Donc, on a besoin aussi de ces deux pattes, d'être entre nous pour, dans notre culture, savoir comment on va introduire les nouveaux problèmes. Et de manière transversale, comment les autres ont pu aussi traiter ça. Alors, il y a des petites différences. Par exemple, le niveau de sûreté, c'est quatre niveaux dans le ferroviaire, c'est cinq dans l'aéronautique. Alors après, c'est quoi le bon ? Enfin, on a vraiment des cultures très, très fortes. Alors, le mélange cyber, enfin, sécurité-sûreté, on a tous notre événement initial. Nous, c'était le fait que quelqu'un dans l'avion avait été capable de se connecter au flight management à travers l'IFE. Donc, il avait montré sur Instagram des copies d'écran en montrant qu'il avait accès à toutes les informations du vol, ce qui n'est pas très grave, parce que c'est ce qu'on affiche en 3D sur l'écran. Mais il avait affirmé avoir été capable de lancer un ordre de montée et d'avoir arrêté quand les moteurs ont commencé à ronfler. Et c'était vrai ou c'était... Je n'ai pas d'info. Je n'y crois pas. Mais bon, en cyber, tout est possible. Et c'est vrai, quand on parle du 737 MAX, il est grandé pour des raisons de sûreté de fonctionnement, et c'est très grave. Mais c'est vrai qu'on voit aussi que la sûreté, la sécurité de la cyber, si jamais quelque chose se passe, on a toujours une dizaine de copycats dans le monde qui vont essayer pour voir si ça marche. Et donc, les problèmes de cyber sont aussi des choses qui sont des agressions du système. Donc, on a tous les outils, l'AMDEC qui va bien, mais c'est vrai que l'aspect business est quand même très différent. Et donc, il faut... Si jamais il y a un problème de sécurité informatique, on va être obligé de mettre à jour tous les avions en une seule fois. Et il faut le faire vite. Et il faut le faire vite. Donc, ça veut dire effectivement arrêter toutes les flottes. Et ça, c'est insupportable. Donc, si en plus, on mélange des aspects cyber où il faut corriger, des aspects sûreté de fonctionnement où il faut certifier pendant des mois, c'est sûr que dans les architectures, là, on rejoint bien les aspects d'Alstom. Il faut absolument ségréguer les choses. C'est-à-dire qu'il faut considérer que la partie de plus haut niveau de sûreté de fonctionnement est effectivement protégée suffisamment et pour ne pas avoir à recertifier du logiciel. C'est parce qu'on a fait une modif dans le contexte cyber. Donc, on a vraiment ces deux pattes. La collaboration maximum avec les autres domaines et aussi cette entre-soi, comment on va faire pour gérer ça dans la culture. Est-ce que dans votre secteur, les normes sont en pleine évolution ? Est-ce que les autorités qui délivrent ces normes-là, est-ce qu'elles suivent en même temps que l'évolution et des hackers et de votre propre technologie ? Oui, effectivement. Mais vite et au même rythme ? Il faut. On ne peut pas faire autrement. Mais effectivement, les normes suivent et on essaye d'être acteur aussi à ce niveau-là. Une notion de coût. Vous avez tous parlé du coût que représentent toutes ces notions de safety et de cybersécurité. Est-ce que le coût, on n'en tient pas compte ? On se dit de toute façon, il faut qu'on soit le plus safe possible, le plus sécure possible. Ou est-ce que quand même, dans tous vos groupes, on va reparler donc automobile, est-ce que le coût, c'est une notion que vous intégrez et de plus en plus ? Le coût qu'engendre cette lutte pour la sûreté et pour la cybersécurité ? Le coût, on l'intègre naturellement, c'est évident. Maintenant, faire des choses bien tout de suite, du premier coût, dès l'amont, à mon sens, c'est un coût acceptable. Maintenant, faire quelque chose de pas bien au début et essayer de rattraper les choses alors que les pièces sont quasiment envoyées en prod, là, c'est un surcoût qui peut ne pas être acceptable. Donc, je reviens au début de la discussion. Ces normes et ces réglementations vont nous imposer, vont nous aider à nous structurer pour que l'on fasse les choses bien et du premier coup. Je vais vous donner un exemple. La réglementation de l'UNECE qui va arriver va nous demander de faire systématiquement des analyses de risques et de les maintenir à jour, ces analyses de risques, et que les spécifications que l'on va produire devront être basées sur ces analyses de risques et que les spécifications soient cohérentes avec que les specs qui vont évoluer naturellement dans le temps devront être cohérentes avec les analyses de risques et que les tests que l'on fera, les tests de validation et les pen tests vont être cohérents avec les spécifications et avec les analyses de risques. Donc, on aura une documentation. On ne va pas faire des véhicules qui vont voler, mais on aura un dossier de certification, d'homologation à présenter, comme dans l'aéronautique. Et si on le fait trop tard, dans le cycle de vie de conception de la voiture, eh bien, là, pour le coup, on a tout perdu. On fera une voiture qui sera trop chère et on aura de gros problèmes. Donc, ça va nous emmener, ça va nous tirer vers l'amont. Et à cette condition-là, à mon sens, la cybersécurité deviendra un coût raisonnable et tous les fournisseurs de solutions seront intégrées dans cet amont-là aussi. Et donc, avec des solutions qui devront être aussi acceptables, d'un point de vue économique. La même question. Donc, est-ce que cette notion de coût, de surcoût, à l'heure actuelle, donc, Eric Deky, on va de toute façon aller vers des coûts plus raisonnables et plus acceptables. Et on n'a pas le choix. C'est le cycle classique des innovations, d'ailleurs. Oui, alors, je ferai l'analogie avec... Enfin, moi, j'ai 20 ans de métier, j'ai designé les architectures électroniques PSA. On a fait des composants. Nous, il y avait des composants Vannes il y a 20 ans. Alors, le Vannes, c'est le concurrent du Cannes, pour ceux qui connaissent. C'est une vieille histoire. Il fait dire que des standards tout seuls, ça ne marche pas bien. Mais quand je vois l'évolution du marché des microcontrôleurs, ce matin, on a parlé de microprocesseurs, microcontrôleurs, en fait, les acteurs numére 1 sont nos fabricants de composants électroniques qu'on rencontre régulièrement. Et on aime bien se rencontrer parce qu'on leur montre, nous, notre roadmap de produits, la core model stratégie, la core technostratégie, et eux, ils essayent de définir les besoins du marché pour amener des solutions. Et quand je vois l'évolution des réseaux multiplexés dans l'embarqué, que ce soit du CanoSpeed, CanaSpeed, CanaFD, FlexRay, Ethernet, qu'on fait entrer dans la voiture, 100 Mbps sur deux fils torsadés, à peine blindés, c'est assez miraculeux. Et en fait, on regarde les puissances de calcul qui sont embarquées dans les véhicules. On parle de microprocesseurs, maintenant, multiceurs, parce qu'on est limité en fréquence pour des problèmes de compatibilité électromagnétique. Mais les fabricants de composants nous font des merveilles technologiques. C'est-à-dire, maintenant, dans du multi-cœurs, ils ont compris depuis maintenant 4 ans qu'il faut un cœur dédié à la cybersécurité. Donc, il va permettre de stocker des clés, d'avoir un HSM, un accélérateur cryptographique, j'ai arrivé, et donc quasiment pour quelques dizaines de centimes de plus de silicium, ça ne coûte pas plus cher, on aura des éléments de cybersécurité pour faire de l'authentification entre un superviseur de dynamique véhicule qui va percevoir l'environnement et nos trois actionneurs pour faire de la conduite automatisée, que ce sont un frein, une direction et puis un moteur pour accélérer. Ça devient natif. Alors, il y a le coût de basculement, parce que quand même dans nos exigences, nos spécifications demandent à nos fournisseurs de mettre les micros du marché, il y a un coût de redesign, alors qu'on est en train d'absorber et d'intégrer. Mais j'ai envie de dire, la cyber, dans 5-10 ans, ce sera comme de mettre un réseau fixé ou un non-sujet. Et on ne va pas en mettre sur 70 calculateurs, parce que dans le design de l'architecture, il y a des parties enfouies avec des réseaux dédiés qui ne sont pas connectés à une gateway centrale, donc ceux-là, on n'a pas besoin de plus de cybersécurité. Par contre, les composants qui sont de front, en contact avec le client ou l'extérieur, il faut les sécuriser. En fin de matinée, on parlera avec des fournisseurs de technologies. Messieurs, je vous passe le micro, François Neman. Vous attendez quoi à des fournisseurs de technologies dans ce domaine qui nous intéresse aujourd'hui ? On attend des solutions qu'on puisse intégrer et qui ont aussi été validées justement cross-domaine. C'est vrai qu'avant, on faisait tout soi-même, beaucoup, beaucoup de choses. On a regardé, il fut un temps, les coûts de fabrication pour un SOC, un système on-chip, qui puisse être dédié à nos applications de régulation. C'est vrai que le coût est absolument insupportable. Donc, voilà, on fait pareil, on discute avec les fournisseurs extérieurs, on essaie de les remonter leur roadmap, on essaie de les intéresser à notre marché parce que le plus gros succès des moteurs, c'est quand même le CFM56, c'est 10 000 pièces. Donc, ça veut dire 20 000 processeurs. C'est difficile de les intéresser à ça, surtout que les risques, si jamais il y a un problème, on parlait de crise psychologique, c'est vrai que pour prendre des risques d'images aussi grands pour 20 000 pièces, ce n'est pas toujours facile à motiver. Donc, oui, il faut montrer nos roadmaps, intéresser au domaine et puis attendre que les solutions soient sorties. Même question, Pascal Poisson, qu'est-ce que vous attendez des fournisseurs de technologies ? Alors, oui, tout à fait, je pense que la problématique est assez similaire que dans l'aéronautique. aujourd'hui, il n'est plus vraiment concevable d'aller développer des plateformes hardware spécifiques de rien du tout. Il est vraiment nécessaire, enfin, la stratégie aujourd'hui s'appuie essentiellement sur l'intégration de ce qu'on appelle customer of the shelf pour faire de la sûreté avec et aussi de la cybersécurité. Donc, c'est vraiment une tendance qui est très marquée parce que derrière, ce sont des problématiques de coût mais aussi de temps de développement. Alors, après, au-delà de ça, il y a différentes situations. Donc, il y a les nouveaux systèmes qui sont développés et vendus mais il y a aussi une certaine réalité qui est un système de transport. Il est en exploitation pendant 30 ans, 40 ans. Et au jour d'aujourd'hui, on focalise l'attention sur les nouveaux systèmes parce que c'est là qu'il y a des appels d'offres avec des cahiers des charges de cybersécurité, etc. mais assez rapidement et assez, je dirais, logiquement, les autorités vont dire mais écoutez, ça c'est très bien mais mes systèmes-là, qu'est-ce que vous me proposez ? Qu'est-ce que vous me proposez ? Donc là, il va y avoir des solutions à apporter qui vont être, qui vont devoir s'appuyer sur l'état de l'art et qui vont devoir, quelque part, entre guillemets, sécuriser des solutions existantes sans tout refaire. Justement, le point principal, c'est sur les vieux systèmes et l'exemple de l'accès au FMS c'était effectivement sur un vieux système dans lequel on avait greffé de la connectivité et ça, c'est le pire. Effectivement, raisonner globalement cyber, safe, on y arrivera, c'est de l'ingénierie mais rajouter parce que le client le demande, le passager le demande une connectivité dans un système qui n'a pas été conçu pour, là, ça va être compliqué. Très compliqué. On va terminer par des questions de votre part si des personnes souhaitent intervenir ou apporter un nouvel éclairage par rapport à ce qui a été dit. Je regarde si des mains se lèvent. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ou apporter un commentaire par rapport à cette première table ronde ? J'ai une question parce qu'on a abordé il n'y a pas, il n'y a pas, il y a cinq minutes, je dirais, la source, le main, c'est donc la device, le chip. Aujourd'hui, je pense que PSA comme Renault, tout le monde va acheter ses composants sur le marché au niveau mondial. peut-être qu'aujourd'hui, je dirais, la dangerosité ou la possibilité de rentrer dedans est moins critique que ce qui pourrait arriver quand les véhicules seront autonomes sur la route. Est-ce qu'au niveau des associations constructeurs, etc., il est prévu qu'au niveau national ou au maximum européen, tous les composants soient faits sur place ou éviter des risques ? Éric Desquilles ou Pierre Gachon ? Fait sur place, concrètement, c'est-à-dire ? En France ? France ou Europe ? Est-ce que ça nous prémunit de risques ? Alors, votre question est ciblée par rapport à des failles de conception, d'implémentation ? On pourrait penser à des... Alors, pas à des failles, mais à des espions... Des becs d'or ? Oui. Ah, style Huawei ban et tout ce qui risque derrière, etc., quoi. Pourquoi pas sur les véhicules ? C'est une vraie bonne question en toute la supply chain qui, en toute honnêteté, qu'on essaie de maîtriser et après, qui devient compliqué. On a des développements qui sont internationaux, nos fournisseurs sont internationaux, ils ont des... Eux, leurs prestataires qui sont aussi internationaux. Donc, on met des exigences de contrôlabilité des compétences. Il est sûr que quand on travaille sur des explications de sécurisation et que dans les équipes de nos fournisseurs, il y a des stagiaires ou des prestataires, on ne maîtrise pas grand-chose. Donc, on a des exigences de ce type-là. Quand on audite, on leur demande de répondre à ça. Alors, la question, elle est sensible, après, c'est la gestion des humains. La gestion des humains dans la cyber, on sait tous que c'est 60% des problèmes. Le cerveau qui est entre le clavier et puis l'ordinateur. Cette blague-là, la robustesse des mots de passe, voilà. Donc, c'est compliqué. Après, est-ce que la France est meilleure que le reste du monde ? Pas forcément. Vous avez parlé Huawei. Effectivement, le Huawei bashing, actuellement, est compliqué à gérer. Et alors, j'en parle parce que PSA a fait le choix d'un cloud chez Huawei il y a maintenant 3 ans. Et on a eu à débattre au niveau national, je ne vous vois pas de secret, quel est le cloud le mieux adapté au risque à leur privacy cyber. Et il n'y a pas de réponse. Malheureusement, en Europe, on n'a pas de cloud. Donc, entre les Chinois et les Américains, il faut faire son choix. OVH ? Non. Et OVH qui pourrait être une bonne alternative, effectivement. Pour l'OPN, français. Oui, c'est des vraies bonnes questions qui sont de plus en plus ouvertes aujourd'hui. Et encore une fois, dans le buzz médiatique dans lequel on est, ça veut dire qu'on a déjà anticipé, si besoin est, de changer de partenaire. Alors, le GDPR aide puisqu'on a dans le droit au report pouvoir changer, récupérer des données et les allouer à un autre opérateur. Donc, ça, ça nous aide. Mais dans les contrats, il faut prévoir ce genre de retour en arrière. Merci pour cette règle. Au niveau de l'aéronautique, on a aussi un problème de dualité, un civil-militaire. Donc, nous, le danger, c'est l'italisation, surtout sur les systèmes certifiés. Reprendre un design certifié parce que brutalement, on a un composant italisé, ça, c'est une catastrophe. Ça faisait partie aussi des raisons de souveraineté pour lesquelles on avait mis des fonds dans Calray parce qu'au moins, on était sûr que les cœurs étaient non-italisables. Ça faisait vraiment partie des choses. Après, il y a le problème du risque 5 dont on débat avec Thalès tous les jours. Mais bon, c'est vrai que la souveraineté, c'est un système essentiel. Après, la différence entre les IP et la gravure, de toute façon, pour graver à 7 nanomètres, maintenant, il n'y en a plus que 2. Donc, c'est terminé. Après, on peut dire 28, tout ça, avec les aspects ST en Europe. Donc là, on peut commencer à avoir des chaînes de fabrication européennes dans des systèmes qui ne soient pas purement calculatoires. Donc là, on va parler des SOC et des systèmes mixtes. Là, ça va encore. Mais c'est vrai qu'on regarde la souveraineté comme on l'est sur le feu. Merci, messieurs. Regardez le compteur 004. Il n'y a que des zéros. Parfait, on a tenu le timing. de la souveraineté. Sous-titrage Société Radio-Canada